hello les amis bienvenue sur un mécanique selon boules donc aujourd'hui on restaure les phares donc comme c'était prévu donc restauration des phares c'est pour ça que je vais démonter le pare-choc tout ça enfin je voudrais démonter encore un peu plus loin après donc c'est pour ça que je le fais de cette façon là donc vous serez pas obligé vous pourrez faire avec le pare-choc tout ça dessus donc j'ai eu un petit kit de restauration donc j'avais posé la question à un autre youtube heures qui s'appelle fabian donc de la chaîne fab fab et bé donc qui fait de la mécanique tout ça vous verrez tout le monde je vous mettrai le lien de sa chaîne une super chaîne vraiment du haut niveau donc je lui ai demandé il y avait fait une démonstration d'une rénovation de phares sur sa chaîne donc qui a eu plus de 1 million de vue je crois donc il a essayé en plusieurs étapes je sais qu'il a essayé plusieurs produits et il a créé son kit de restauration pour les phares donc son propre kit donc je lui ai demandé si vu l'état de mes phares s'il était possible avec son kit de les remettre en état donc qui a été super sympa il m'a envoyé un kit pour pour me faire mon test aujourd'hui donc je vais faire ce test avec vous tout de suite après je vous mettrai tout ce qui se trouve dans le kit et on pourra faire la démonstration ensemble sur sur ces phares là donc vous voyez bien ils sont vraiment bien bien abîmés donc j'espère que ce kit fonctionnera et puis qu'on va pouvoir restaurer tout ça je vous mettrai tous les liens comme d'habitude sous la vidéo dont vous pourrez aller voir sa chaîne vous pourrez aller voir son sa vidéo de démonstration j'espère que la mienne sera aussi bien vous pourrez aussi aller voir je vous mettrai les liens pour si vous êtes intéressé puis que si ça a bien fonctionné au moment de la vidéo pour pouvoir acheter ce kit qui a une vingtaine d'euros je crois et vous verrez qu'il ya quand même de quoi de quoi travailler dessus donc sans plus attendre je vous fais le déballage on fait le point sur le kit et après on se met au travail allez c'est parti c'est parti pour le contenu du kit donc tout d'abord vous y trouverez un mode d'emploi donc en français avec le contenu du kit un lien pour une vidéo de démonstration et toutes les étapes que vous aurez à suivre pour la restauration de vos phares ensuite vous trouverez un grand chiffon microfibre quatre autres lingettes microfibre de petites sections donc ça doit être du 12 par 12 ensuite quatre pads donc recto verso donc chaque pad est équipé d'un papier de ponçage d'un grain différent donc qui commence au 1 et qui va jusqu'au 8 donc plus le chiffre sera élevé plus le ponçage sera fin plus le chiffre est petit plus vous aurez un ponçage grossier donc je vous conseille de démarrer avec avec la valeur de 3 donc c'est à dire une valeur plus ou moins moyenne pour dire de voir l'état de vos phares donc le premier passage s'effectuera avec le 3 si vous voyez que des grosses griffes sont sont à signaler ou que l'opacité est vraiment importante bon vous descendrez dans les grains dans le 2 voire le 1 pour attaquer plus grossièrement et ensuite repasser au 3 puis monter jusqu'au final jusqu'au 8 mais ça on verra ça dans la démonstration de la en la démonstration ensuite vous aurez un flacon de 100 millilitres de lubrifiant ponçage qu'on mettra au fur et à mesure du ponçage avec les pads vous avez un polish de finition donc quand on sera arrivé au numéro 8 bon polluera le phare pour récupérer son son brillant et sa transparence et ensuite vous aurez un protecteur longue durée pour dire de garder cet éclat le plus longtemps possible voilà donc vous voyez c'est numéroté c'est très bien fait les numéros correspondent à un passage dans les étapes vous verrez au fur et à mesure voilà c'est un kit très bien fait pour une vingtaine d'euros je trouve que c'est très correct c'est on a quand même pas mal de petites choses donc maintenant on va voir la démonstration en vidéo de tout ça allez c'est parti donc voilà c'est parti donc la prochaine première étape ça va être de déjà nettoyer vos optiques histoire d'enlever toutes les poussières les petits impuretés gravillons qui pourraient griffer encore plus le phare donc moi dans la première étape je vais le faire avec vous donc poncer à restaurer le phare sur le véhicule et après je le démontrer parce que je veux retirer ce cache de protection ici et bien faire les arrondis du phare donc pour faciliter pour la vidéo je vais faire le plus gros de la démonstration dessus et ensuite je démontrer le phare pour faire vraiment les petites finitions pour vraiment récupérer quelque chose de propre si ça fonctionne bien bien sûr voilà ensuite on va protéger bon bah moi il me reste plus que que l'aile ici à protéger donc ça va aller vite sinon vous aurez le pare chocs aussi à protéger voilà on va essayer un petit coup j'ai fait tomber le pad donc c'est parti donc je vais comme je vous ai dit au début je vais commencer par le pad 3 donc mettre du lubrifiant pour le ponçage et puis c'est parti donc sur le premier passage je vais faire horizontalement et le deuxième passage je le ferai verticalement bon j'ai sûrement passé les étapes ou accélérer les étapes au fur et en mesure je reviendrai sur chaque chaque étape mais on passera sûrement en mode accélérer donc le but c'est toujours que ça soit lubrifié toujours que voilà que votre phare soit lubrifié au moment du ponçage en plus moi c'est un peu compliqué parce que du coup c'est des des phares en cacahuètes donc ça va être un peu un peu pénible ils sont juste terni les miens ils sont pas vraiment dommagés sont pas griffé rien c'est vraiment ils ont terni donc je pense pas qu'on va baisser on va pas passer à l'étape 1 et 2 je pense qu'on va monter au niveau de dégâts on est parti sur du 3 je crois que la prochaine étape ça sera le 4 maintenant verticalement donc c'est une étape enfin c'est une étape assez longue mais plus vous prendrez soin de faire ces étapes là et plus vous risquez de récupérer un phare de en très bon état ceux qui ont l'habitude en carrosserie ils le savent que plus l'on va affiner le ponçage et plus la finition sera parfaite en petite impureté 1 1 donc voilà donc c'est le premier passage donc là avec le pad 3 le but ici c'est vraiment de détecter si vous avez des griffes profondes ou vraiment des grosses déformations de l'optique au niveau de l'opacité mais si on a déjà quelque chose de propre j'ai pas semblant de griffes pas pour celui là donc je vais passer à l'étape mal étape pas de 4 je le rince est un coup on d'utiliser et on va partir sur le 4 alors j'avais peur que les pads ils ont été un petit peu trop petit pour travailler ou pour maintenir mais je trouve qu'ils sont très bien fait parce que sont juste pas trop grand pas trop petit non plus juste ce qu'il faut et encore moins avec mes feux en forme de noisette pas évident ok pour le bouchon voilà ce qui concerne les quatre donc là on vient de passer le 4 je vais rincer on va laisser sécher puis voir l'aspect général à ça une fois séché donc voilà ça va sécher donc c'est déjà quelque chose de très homogène je trouve donc j'ai pas j'ai pas d'éclos j'ai pas de griffes le ponçage est assez bien réparti je suis content de moi donc ça pas été trop long donc je vais continuer les étapes donc ici on va passer au pad 5 je mets le 1 et le 2 de côté j'ai le 7 et le 8 donc on va faire 5 et 6 donc c'est parti on sent bien que c'est on commence déjà vont pas dire poncer dans le vide non on sent bien qu'il ya déjà une moins grosse friction au niveau du ponçage donc on est vraiment déjà en train de d'affiner le ponçage alors je sais pas les valeurs j'aurais bien voulu aimer avoir les valeurs d'epad donc je pense que je pense que le 8 ça doit être du 1200 peut-être si c'est vraiment enfin 1200 peut-être pour le 8 du 1000 pour le 7 le 7 enfin bon faudrait vraiment j'ai plus d'infos par rapport à ça j'aurais bien voulu savoir à combien je pense ici ni plus ni moins que du papier poncée après c'est juste avec les grains que qui font la différence une chose que j'aurais bien voulu aimer à savoir aussi c'est pourquoi dans ce sens là et dans ce sens ils n'ont pas des ronds comme on a l'habitude de faire quand on ont fait du ponçage pour répartir plus ou moins le la force d'appui sur l'élément donc là on fait toujours dans le même sens après c'est pas moi qui a inventé le procédé donc allez on enchaîne avec le 6 on enchaîne avec le 6 je suis plutôt satisfait du résultat on sent bien que on a déjà enlevé ce voile jaunâtre qui avait dessus bon après c'est pas des cristal non plus donc je sais très bien que j'ai pas récupéré un feu cristal vu que dans tous les cas il y avait ligne de vision derrière mais bon on sent bien qu'on se rapproche quand même de quelque chose de croque mais en comparant après par rapport à l'autre donc c'est parti pour les deux dernières valeurs le 7 et le 8 donc Sous-titrage ST' 501 Donc c'est parti pour la dernière étape, le 8 Une fois le 8 passé, on fera un séchage complet du phare Et puis on pourra passer au polissage Sous-titrage ST' 501 On va laisser sécher puis on se retrouve tout de suite après On se retrouve après 2-3 minutes de pause Les phares sont bien secs, on va pouvoir commencer à faire le polish de finition Je vais prendre plutôt sur le couvercle Je prends une des petites lingettes Et on va commencer par le petit, tout simplement On va commencer par le petit, tout simplement On dit dans la notice que si... C'est un peu sec, suivant la chaleur qui fait, on peut humidifier Avec le lubrifiant de ponçage, donc c'est ce que j'ai fait Super lisse, c'est super lisse Par contre je trouve fin, j'aurais aimé des lingettes un peu plus grosses Genre comme en haut Comme celle-ci Pour pouvoir faire l'illustration Parce que les petites, moi, c'est pas évident Allez, on continue Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que le résultat est top quand même Je pensais pas, j'aurais pu les récupérer comme ça Je pense que le résultat est dans la notice voilà c'est super propre je pensais vraiment que ça aurait été plus c'est super propre j'aurais pensé que ça aurait été vraiment plus compliqué ou plus long mais non ça va passer super vite quand même voilà donc là on en est au polissage enfin l'illustration vous voyez on a quand même quelque chose de très 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 beau donc le phare avant droit et après rénovation je sais pas si vous vous rendez bien compte on a bien récupéré l'éclat le brillant bon je répète c'est pas un cristal donc on a ces fameuses petites lignes dans l'optique bon on récupère bien du brillant j'en montre de l'autre côté c'est plutôt terni rèche au toucher jaunâtre et là on récupère quelque chose de brillant lisse au toucher voilà donc on va passer au produit de fixation pour la durée on récupère c'est à happens à fait donc on rempli l' independently ... 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